Améliorez votre expérience sur internet avec Surfshark. Regardez tout le contenu que vous souhaitez, où que vous soyez. Faites des économies sur vos achats. Préservez votre confidentialité lorsque vous surfez sur internet. Le meilleur bon plan de Surfshark est disponible ci-dessous. Enzo pour commencer, est-ce que la trêve a permis d'évacuer le dernier match compliqué contre le PSG ? Oui je pense que la trêve a permis d'évacuer par nombre de choses parce que c'est vrai qu'après le match, tout le monde est un peu parti en sélection, chacun a fait sa route. Donc ceux qui sont restés, ça nous a permis de travailler, de passer à autre chose et de nous focaliser sur le match de ce week-end contre l'Ave. Est-ce que tu as le sentiment qu'il vous reste 8 derniers matchs ? Est-ce que tu as le sentiment que vous jouez directement votre survie, votre vie en Ligue 1 sur le mois d'Avril, sur les 5 matchs qui arrivent ? C'est vrai qu'on attendait ce mois depuis un petit moment parce qu'on sait qu'on joue que contre des concurrents directs. On a 3 matchs contre le Havre, Lorient et Clermont. Donc on sait que notre maintien est passé par ces matchs-là, il faudra gagner des matchs. On a la seconde avril qui est assez... On va dire qu'on joue contre des équipes de notre championnat et il faudra tout faire pour terminer premier de ce mini championnat. Est-ce que ça rajoute justement un peu de pression de se dire que sur ce mois-là, on en sera plus à la fin du mois ? Voir où vous en serez ou pas ? Ou justement, il faut essayer d'évacuer cette pression-là en se disant pas de stress ? Bah du stress, je pense pas. Après, c'est plus une pression positive. Il faut qu'on se serve de ça pour justement comme motivation pour faire des bons matchs. Et non, il n'y a pas de pression particulière, je pense, vis-à-vis de ça. Comment on vit quand même cette pression, cette situation quand on est un jeune joueur comme toi qui n'a pas forcément l'expérience de la Ligue 1 et qui se retrouve dans cet enchaînement ? En vrai, je le vis assez normalement. Voilà, je ne me prends pas la tête plus que ça. Comme tu l'as dit, je commence depuis maintenant deux ans. Et ce qui est bien, c'est qu'on a le soutien aussi des cadres. On sait qu'ils sont là pour nous conseiller, pour nous prendre sous leurs ailes. Donc non, je le vis assez normalement. Je ne mets pas de pression en plus que ça par rapport à ça. Et le but, c'est juste d'être performant le week-end et de progresser. Est-ce que tu sens que vous êtes en progrès depuis quelques semaines ? Il y a eu cette victoire à Nice qui vous avait fait du bien. Est-ce que c'est un match sur lequel vous pouvez vous appuyer justement avant ce déplacement au Havre, d'avoir réussi à s'imposer un 0 à Nice dans des conditions qui sont évidemment compliquées ? Non, totalement parce qu'il y a eu ce match de Nice. On gagne 2-1. Il y a aussi la première mi-temps de Paris, je pense, qui est aussi positive. Il faut qu'on conserve de ça pour justement, pour nos prochains matchs, pour nos prochaines échéances. Et non, ce qu'on fait en ce moment, je pense qu'il y a du bon et du moins bon. Mais il faut toujours, après chaque match, retirer le positif pour ensuite gommer les petits détails qui nous manquent. Est-ce que dans le vestiaire, Enzo, vous vous dites qu'il faut à tout prix éviter de vous retrouver dans une situation compliquée avant les deux derniers matchs qui sont la réception de Monaco et le déplacement à Lens ? Est-ce que ça, c'est vraiment votre objectif ? C'est d'être maintenu dès la fin avril finalement ? On se le dit pas forcément comme ça, mais je pense que tout monde a conscience que, voilà, plus vite le maintien sera acquis, plus facile pour nous. On aura plus les têtes reposées, on va dire. Et on sait que c'est ce mois d'avril qui va compter. Donc je pense que toute l'équipe a conscience vraiment que le mois qui arrive est important pour nous et pour le club. On a eu l'habitude de dire que le maintien se jouait à 40 points quand le championnat était à 20 équipes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous êtes fixé un nombre de victoires minimum pour se dire qu'on sera définitivement tranquille ? Est-ce que vous vous êtes fixé un objectif sur les six matchs qui arrivent ? Déjà, c'est de gagner contre tous nos concurrents directs, en commençant par le Havre. Après, moi, je ne suis pas très bon en calcul, donc je prends vraiment match après match. Et non, l'objectif c'est de gagner, enfin, si on peut gagner les huit matchs, on le fera. C'est vraiment de gagner le plus de matchs possible, simplement. Comment tu vis cette saison, Enzo, qui a été un petit peu pour toi ? J'ai le sentiment, la saison de la révélation. La saison d'avant, on t'avait vu arriver petit à petit. Là, on a l'impression que tu n'as plus joué sur la première phase, notamment. Comment tu vis ça ? Et en plus, il y a eu la canne, qui a dû être une vraie aventure pour toi. Est-ce que tu as l'impression que c'est un passage à la vie adulte, entre guillemets, cette saison ? La progression, je la vois, parce que c'est sûr que, comparé à ma première année, je découvre un peu ce que c'est le haut niveau, la Ligue 1. Et c'est vrai qu'en entamant ma deuxième saison, je me dis que maintenant je connais un peu, je sais un peu comment ça se passe, donc je vois les choses différemment, mon travail est différent aussi. Et après, c'est vrai que j'ai eu la chance d'enchaîner quelques matchs, ce qui aussi m'a beaucoup apporté. Et après, il y a aussi cette canne où j'ai eu l'occasion de jouer aussi. Donc c'est sûr que tu engranges des choses, on va dire, et ça te permet de progresser un peu plus vite. Et je pense qu'en ce moment, je me sens bien, j'ai la possibilité d'enchaîner, donc ça continue, tout simplement. Sous-titrage ST' 501